L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, c'est une technologie informatique qui veut imiter l'intelligence humaine ou bien une partie de l'intelligence humaine. L'intelligence que nous utilisons dans notre vie quotidienne, dans nos bureaux, dans nos usines, un peu partout. L'intelligence artificielle naît avec les premiers ordinateurs. Alain Turing, qui était un des pionniers de l'informatique moderne, parlait déjà dans les années 40 du système qui pourrait atteindre le même niveau d'intelligence d'un être humain. Mais pour beaucoup d'années, cela restait un rêve. Dans les années 90, il y a eu deux développements qui ont changé les prospectives. D'un côté, on a développé des centres de calcul avec une puissance milliers de fois plus forte que ce qu'on avait avant. De l'autre côté, l'explosion de l'Internet a permis à des sociétés telles que Facebook, telles que Google, telles qu'Amazon, à collectionner des énormes bases de données d'informations personnelles, mais aussi d'images, de textes, d'audio, de vidéos, etc. Les chercheurs ont mis ensemble des techniques qu'ils connaissaient déjà avec cette nouvelle puissance de calcul et avec ce big data et ils ont réussi finalement à avérer cette prévision d'Alain Turing. Ils ont fait des systèmes d'intelligence artificielle avec des capacités, par exemple dans la traduction automatique, qui était impensable il y a très peu d'années avant. Alors, sur cette base, se sont développées deux visions opposées du futur de l'intelligence artificielle. D'un côté, il y a des gens qui préconisent l'intelligence artificielle forte, une intelligence qui a toutes les capacités, ou même plus de capacités, de l'intelligence humaine. De l'autre, il y a des gens qui disent que cela est tout à fait irréaliste, irréalisable. Il pense que c'est mieux pensé en termes d'une intelligence artificielle faible. On peut imiter certaines capacités intellectuelles de l'être humain. Par exemple, on peut très très bien jouer à go, on peut conduire un véhicule, mais on ne peut pas aujourd'hui concevoir un système avec toute la flexibilité, avec toute la généralité de l'intelligence humaine. Dans cette première vision de l'intelligence artificielle forte, c'est un peu comme si nous développions un Frankenstein qui devient plus fort que nous. Dans la deuxième vision de l'intelligence artificielle faible, c'est plus comme si nous développions juste une autre technologie qui nous rend plus forts, mais qui n'a aucune vision de nous substituer.